bienvenue dans le podcast des pâtes au beurre ici on parle de la prévention de la santé psychique et on prend soin des liens familiaux aujourd'hui une personne témoigne sur les questions de l'autorité dans la famille un jour je me souviens que il ya eu une dispute presque une dispute entre le papa et le fils il n'avait que 15 ans et nous dans notre culture c'est dans la culture africaine c'est inimaginable que le fils puisse tenir tête comme ça à son à son père et je crois aussi comme il allait à l'école ici vu ce que faisaient les personnes de son âge donc il s'est pris dans tout ça et moi je me souviens c'était un matin et son papa lui a parlé je sais plus exactement dans quelles circonstances je me souviens que il est il lui a répondu de manière un peu frontale et de plus il est parti il a claqué la porte d'une manière inhabituelle donc ça m'a réveillé j'ai dit il faut que je fasse quelque chose comme j'étais de repos ce jour je me suis dit si il faut parce que j'avais reçu un flyer de de l'association du coup je suis partie rechercher le flyer et j'ai recherché j'ai repéré l'endroit et j'ai commencé à parler avec lui déjà j'ai compris que il ya un malentendu j'ai compris aussi qu'il était mal à l'aise j'ai commencé à discuter avec lui à lui expliquer que c'était pas contre lui que tout ça suffisait que c'était pas son rôle ce qu'il avait le rôle que je lui avais donné c'était pas exactement son rôle mais quand il me comprenait pas toujours et et là j'ai décidé d'aller vers l'association je suis allée avec mon fils à l'association et c'est là l'association a joué un rôle très important dans ce conflit parce qu'ils nous ont écoutés ils nous ont écouté sans jugement déjà déjà ils m'ont écouté moi je suis allé toute seule ils m'ont écouté ils m'ont proposé le rendez-vous avec lui je suis allé négocier avec lui il a accepté on est arrivé et tous les deux ils nous ont écouté de manière en tout cas sans aucun jugement donc finalement on a changé déjà il me disait c'est comme si je suis adopté et c'est comme si personne ne m'aime de toutes les manières et personne ne veut de mon pied tout le monde veut que j'échoue et on ne m'écoute pas je suis jamais écouté vous aimez mes soeurs plus que moi il était dans ce dialogue et il a fallu que je 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 veux remettre en cause que parce que le papa déjà du côté du papa lui me reproche d'avoir trop de place le fils il me reproche de lui donner de lui de ne pas lui donner suffisamment de place donc j'étais pris entre les deux il fallait que je fasse quelque chose le jour je suis allé avec lui au pâte au beurre on a discuté environ en plus d'une heure je pense avec avec les gens de la sauce et sur le chemin de retour il me dit depuis qu'on est arrivé et avant il me le disait mais depuis qu'on est arrivé en france plus jamais il me l'a dit des choses comme ça il me disait moment je sais que j'ai compris je t'ai compris et c'est pas que je ne t'aime pas je t'aime toujours je te comprends et je te promets de de faire un peu plus d'efforts effectivement depuis ce jour beaucoup de choses ont changé et les relations aussi bien avec moi qu'avec son père ça s'est amélioré avec son père ils sont devenus beaucoup plus complices parce que maintenant il comprenait il acceptait le rôle l'autorité de son père alors qu'avant j'avais l'impression que il était en concurrence avec son père donc il a accepté et plus jamais il m'a plus dit je sais que je suis adopté je pense que vous m'avez adopté plus jamais et les résultats de l'école au niveau de son école ça s'est beaucoup amélioré en premier il avait une moyenne autour de 12 mais en terminale il a fait la terminale avec une moyenne de plus de 15 il s'est rattrapé et il a bien fait son bac ça lui a permis même d'avoir une école prépa du coup je remercie l'association fat over ils ont joué vraiment un rôle capital et dans la crise je sais pas si c'est la crise d'adolescence ou bien dans le en tout cas ils ont joué un rôle très important ils nous ont écouté ils nous ont proposé des des méthodes pour s'en sortir et moi je suis retourné ils m'ont ils m'ont déjà parlé de de la parentalité en france tout ce que tout ce que c'est que la parentalité c'est pas toujours la même chose parce que moi je l'autorité ce que c'est que l'autorité parentale en france par rapport à l'afrique c'est pas toujours la même chose c'est pas donc on a beaucoup parlé de la parentalité de l'autorité parentale en france j'ai compris beaucoup de choses et ils peuvent te donner des conseils que tu n'es pas obligé de suivre il ya cette liberté de qu'ils te donnent et cette absence de jugement qui te permet de te sentir bien de te vider de lâcher prise d'évoluer de de faire des choix les pâtes au beurre non seulement on ne paie pas non seulement c'est gratuit mais ils viennent vers vous et on te donne cette liberté de d'accepter ou de ne pas accepter ce que vous avez eu peur oui bien sûr j'ai eu j'ai eu très peur parce que je me suis dit en europe quelqu'un qui te consente qui te consacre son temps de manière gratuite je me suis dit non je l'a même posé la question j'ai dit qu'est ce que vous gagnez à nous aider on fait ça parce que on veut aider parce que c'est notre joie de le faire et c'est aussi anonyme donc ils m'ont rassuré parce qu'au départ je me suis dit non c'est pas possible il doit avoir quelque chose derrière la tête et les pâtes au beurre quand tu viens il t'explique nous on n'est pas des magiciens c'est pas sûr que on vous apporte des solutions mais on peut tout au moins vous écoutez et on ne vous juge pas tandis que les politiciens c'est plein de promesses et c'est plein de bonnes choses qu'on te dit dès le départ et c'est pas ce que tu l'es en fait il te donne aucune illusion il te dit on peut juste écouter même si on peut pas t'apporter des solutions on peut écouter je témoigne parce que je j'ai senti et que si toutes les familles connaissaient l'association il y aurait beaucoup de choses qui seraient réglées déjà avec cette et cette association j'ai vu que mon enfant il a accepté l'autorité parentale et j'ai vu que moi l'autorité parentale que j'avais il faudrait que je réajuste plein de choses donc j'ai changé et du coup je me suis dit et si les gens ils étaient au courant de cette association le problème d'autorité qui se pose actuellement peut se régler d'une manière même si c'est pas totalement d'une petite manière parce que quand je vois ce qui se passe parce que moi j'ai trois enfants d'un enfant de 19 ans aujourd'hui de 15 ans de 10 ans dont j'ai des enfants dans presque tout tout l'extra de l'éducation et ce que j'entends de par mes enfants comment les enfants réagissent par rapport à l'autorité ce que j'entends de la part des parents je crois que c'est indispensable c'est nécessaire que les gens ils savent ils savent qu'il existe cette association qui peuvent leur venir en aide qu'ils sont pas tout seul il sert à rien de vouloir tout contrôler tout seul il faut se référentiel ces gens d'associations qui vous écoutent qui vous fait de petites piqûres de ce que ça doit être la famille nous ils nous ont rappelé ce que ça ce que c'est que la famille la famille c'est c'est tout sauf là où on a peur c'est là où on peut s'exprimer librement c'est là où on doit écouter c'est là où quel que soit ce qui se passe on doit ressentir de l'amour on doit être en sécurité donc ils nous ont rappelé que la famille c'est là où on a le moins peur possible merci d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast vous pouvez nous contacter sur facebook et instagram les pâtes au beurre narbonne et puis on 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 on